Une bonne nouvelle pour les femmes du Québec. Le programme québécois de dépistage du cancer du sein prend de l'expansion. La mammographie sans ordonnance d'un médecin aux deux ans sera offerte maintenant aux femmes de 70 à 74 ans, en plus de celles qui sont âgées de 50 à 69 ans. Vous voyez ce tableau, selon la Société canadienne du cancer. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez les femmes au pays. Et la deuxième cause de décès chez les Canadiennes. Au Québec, environ 8 000 nouveaux cas sont signalés chaque année. On en parle avec la Docteure Diane Franqueur, obstétricienne-gynécologue et directrice générale de la Société des obstétriciens-gynécologues du Canada. Bonsoir, Docteure Franqueur. Bonsoir, Anne-Marie Thibault. Il y a d'autres promesses qui l'offrent déjà, d'autres qui entrent dans la danse. Alors, il fallait le faire, élargir aux femmes un peu plus âgées. Oui, puis on attend avec impatience d'élargir aux femmes plus jeunes aussi, parce que malheureusement, le cancer au sein, c'est une réalité. Et vous savez, on fait beaucoup de recherches, donc on trouve de plus en plus de facteurs de risque. On s'est aperçus, par exemple, récemment, que les jeunes femmes noires avaient des cancers du sein pour lesquels on pouvait être porteur de gênes. Alors, on recommande d'avoir une approche qui soit globale. Mais vous savez, c'est beaucoup de femmes à tester. Vous savez, c'est toujours le problème du dépistage, c'est qu'on ne veut pas inquiéter les femmes, on veut les rassurer. Le cancer du sein, c'est un cancer qu'on traite facilement. Et la plupart des femmes vont très bien, vont s'en tirer, vont pas mourir. Mais si on le trouve au tout début, on peut enlever une petite bosse. C'est ça. Il faut avoir besoin d'enlever tout le sein. Il faut faire les choses rapidement. Cela dit, dites-moi, les femmes concernées leur reçoivent une lettre du gouvernement. Il y en a beaucoup qui donnent suite à l'invitation, parce que c'est sur une base volontaire. Oui, absolument. Et puis, je pense que c'est important que vous en parliez, parce que les femmes trouvent souvent, malheureusement, toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Il y a beaucoup de méfiance envers le système de santé. On a l'impression que les gens ne sont pas gentils, qu'ils ne vont pas bien nous accueillir. C'est pas un test très agréable, on va se dire. Non, c'est comme un écrasement de type grilled cheese, je dirais. C'est que c'est vraiment la totale. Mais cela dit, c'est toujours les mêmes groupes qu'on n'arrive pas à rejoindre. Donc, les femmes noires, les femmes des premières nations. Maintenant, on a les LGBTQ qui ont été inondées d'hormones et qui ne se sentent pas bien accueillies dans ces lieux-là. Donc, il faut trouver une façon d'avoir une meilleure conversation, de rassurer les femmes, parce qu'il faut y aller. Parce qu'on va le traiter, votre cancer, vous allez passer à travers et puis vous allez vivre et mourir à l'âge pour lequel vous êtes programmé, pour autre chose. Voilà, il ne faut pas prendre le petit papier et le mettre sous la pile, hein? Il ne faut pas l'oublier, là. Mais en même temps, ça veut dire 90 000 nouvelles mammographies par année. Docteur Franquin, on peut absorber cet afflux d'examens additionnels dans le système? Bien, vous savez, le système de santé, à un moment donné, il va falloir qu'ils livrent la marchandise aussi. Là, on parle de femmes jeunes. Bon, OK, les 70-74 sont un peu plus âgées. Mais lorsqu'on va ouvrir les mammographies aux 40-50 ans, c'est des femmes qui sont en âge de travailler, c'est des femmes qui ont des professions. On sait, il y a beaucoup d'infirmières, de professeurs, de greffières à la cour, les procès sont remis. On demande aux parents de faire du bénévolat dans les classes. Il faut qu'on s'occupe des femmes. Il faut qu'on les trouve. Est-ce qu'on a besoin des infirmières pour tout faire dans des cliniques, dans des hôpitaux? Non, je pense qu'il faut commencer à élaguer les rôles et que les médecins fassent de la médecine, les infirmières fassent du nursing et un paquet d'autres gens qui peuvent aider à remplir les rôles qu'on confiait, qui sont souvent cléricales. Oui, et en abaissant du côté des femmes dans la quarantaine, on peut sauver, quoi, 19-20 %, ça vaut vraiment la peine. Dr. Franckert, je ne veux pas vous laisser partir sans vous entendre sur la démarche française. Premier pays à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Vos réflexions là-dessus? Écoutez, au premier abord, c'est une excellente nouvelle. La France et le Québec et le Canada, ce sont deux pays qui sont différents. L'avortement et l'accès étaient beaucoup plus difficiles. Nos collègues français avaient quand même des papiers à remplir, deuxième opinion, etc., etc. Donc, pour les Français, c'est excellent. Au Canada, c'est différent. On a présentement une absence de législation qui fait l'affaire des femmes et des professionnels de la santé parce qu'on est capable de faire ce qu'on a besoin de faire sans avoir besoin de remplir des tas de papiers, sans avoir besoin d'envoyer les femmes chercher des deuxièmes ou des troisièmes opinions. Et il n'y a vraiment pas d'abus. Il n'y a personne qui se fait avorter à un âge avancé parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Ça n'arrive pas, ces choses-là. Donc, je dirais, les militants pour le droit à l'avortement, comme moi et comme plusieurs féministes, on ne veut pas ouvrir, absolument pas, parce que le jour où on va faire juste une petite ouverture, on va perdre, malheureusement, nos droits acquis. Les droits qui sont acquis, voilà. Docteure Diane Franqueur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.